J'ai une question qui me vient d'un seul coup, mon regard a fait le tour de la table et ça a été généré par cette chose-là de prendre le tissu, le rouge va produire du tissu, toi tu vas produire ça, 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 mais si on joue à 3, il y a bien un mec qui n'est pas là, comment on a des tissus et comment on a des pierres du joueur qui ne joue pas ? Justement, nous sommes 3, alors à ce moment-là, on retourne la feuille de départ et à ce moment-là, on joue comme ça, donc il n'y a plus que 3 joueurs et chacun aura le droit de produire un tissu, un petit tissu grâce à l'échoppe de tisserands. D'accord, il faudra bien la poser au bon endroit. Voilà, exactement. Et donc, en 5, au niveau des échanges, ça va être chaud, hein ? Non, ça va bien se passer, tu vas voir. Parce que tout le monde va vouloir la mettre, donc tout le monde va faire un petit tissu, ça va bien. Et du coup, nous en est deux pour peut-être qu'on le mette de l'autre côté, voilà. Non, parce que, parce que, parce que... Ah oui, parce que c'est bleu, c'est ça ? Eh oui, toi, tu es monsieur bleu. Bah, je le mets comme ça, alors ? Excellent. C'est mieux, parfait, parfait. On va être un peu serrés, là, mais bon. Alors moi, justement, moi, je propose... Ah, globalement, je suis bien. Moi, je propose... Et alors, c'est pas déséquilibré le fait que moi, je puisse... Non, ça, je change rien. Non, ça, je change rien. D'accord. Mais moi, je demande un loyer de... Deux ressources. Un loyer de deux ressources ? Ouais. Ça dépend. Ça, tu veux quoi ? Ah, non, ça marche sur le bar, vous. Ça dépend, moi, je te propose un truc un peu plus... Parce que c'est quoi, il y a des trucs qui sont... Parce que si je mets ça, ça produit deux ors, je vais pas te les donner, les deux. Oui, mais alors tu peux mettre... T'as la grande série qui va se mettre à produire dix, quoi. Tu peux mettre, tu vois ? Et tu... Alors, c'est deux au choix, dans ton... Deux au choix, ouais, deux au choix. Vous me donnez ce qui vous arrange, ce que vous... D'accord. Ce que vous avez en trop, quoi. Moi, je dis... Moi, je suis d'accord. Partout, partout. Ah, toi, toi, moi, j'en ai aussi. Oui, partout. Bah oui, oui, il y a pas de souci. Et du coup, on n'a pas besoin de ça, alors ? Merci. Mais non, ça, ça... Si, ça peut toujours servir. Et si, si, toi, si je mets ça et que moi, je mets mon truc, elle va produire quoi, 15 ou 20 ? 20. 20, mais 20 bois, c'est énorme. Et ouais, c'est énorme. Donc, là, tu vas pas pouvoir le faire tout de suite parce qu'il faut... T'as le droit qu'à cette case. D'accord. Mais dans un ou deux tours, en effet, tu vas surproduire. Son idée ne me plaît pas, des masses, parce que ça veut dire que nous, il va avoir du bois sans faire d'échange. C'est pour ça que j'ai dit deux ressources au choix. Au choix. Au début, tu auras du bois, c'est sûr. En fait, normalement, si tu mets ton 5 à côté, tu gagnes quand même 5 de plus, tu donnes 2, bah... Non, mais tu cloches 10 bois, tu en donnes 2, on n'a plus de... Excuse-moi de faire de la diplomatie de réflexion. Ça veut dire que lui, il va avoir 2 bois à chaque fois qu'on va produire, et 2 de tes machins. Et quand nous, on va avoir besoin de ses ressources à lui, et nous, on va en avoir besoin à mort. C'est fort bien raisonné, monsieur Fall. Mais, 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 ce que je te propose dans ces cas-là, ce que je te propose, c'est que toi, tu mettes ton moulin. Mais bien sûr. Et que je te donne 2 ressources au choix par toi. Ça, je prends. Eh bien, ça, tu te marques. Ok. Bon, mais moi, pareil. On t'a donné 2 ressources. Tapez-la. Voilà. Non, pas comme ça. C'est bon. Allez, c'est important de taper là, ou... Oui, ça va dire ça, 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 ça scelle la règle. Formidable, formidable. Alors, moi, je vais en profiter... Alors, c'est combien de cases, déjà, au début, c'est 7 ? 7, j'ai en profiter pour mettre mon petit tisserand. Pour mettre ma grande échoppe, qui va me faire ma grande carrière. On peut commencer directement à faire des trucs comme ça. Je vais y mettre mon comptoir. La guilde, Guillaume, ça sert à quoi ? Alors, la guilde, c'est écrit derrière. Ça permet d'écrire, de produire une case partout. Elle ne produit pas des ressources, elle produit des cases. Elle produit des cases, mais c'est fort, ça. Et puis, tiens, je vais mettre un petit bâtiment de transformation, tiens. Et alors, si je lui mets à côté un photo, ça produit 2 cases ? Euh, non. Ah. Non. Il y a, si tu veux booster la guilde, il y a un bâtiment spécial qui s'appelle l'Auberge. D'accord. La banque, ça, c'est quoi ? Que tu as ici. Alors, la banque, c'est une bonne banque. D'habitude, une banque, ça rapporte 5%, quoi. Ouais. 10%. Là, tu mets maximum 3 ressources à la banque, maximum 3. Et elle te rapporte 100% d'intérêt au coup suivant. C'est-à-dire que si tu as mis 2 cailloux, un bois, au coup suivant, tu te retrouves avec 4 cailloux de bois. Et si c'est là-dessus, c'est x2 ? C'est pas x2, non. Le moulin ne double que les bâtiments qu'ils produisent. D'accord. Est-ce que si j'ai 2 x 2 à côté, ça me fait x4 ou pas ? Exactement. Et tu peux pas pour le moment. Pour l'instant, je peux pas. Et ça, tu veux transformer. Toi, tu connais un peu le jeu, donc tu vas savoir... Eh oui, oui, ça va donner un petit avantage. Ok, le comptoir, c'est pour la thune. Alors ça, la thune, c'est une ressource comme une autre. C'est une ressource comme une autre. On en met combien ? 7. 7, là, tu y as. 4, 5, 6, 7. Voilà. Mais je ne vais pas mettre la banque, je n'ai pas assez pour le moment. Alors, je vais produire de l'or. Voilà. Il en manque combien ? Ça, ça sert à produire... Ça, c'est une ressource comme une autre. Donc là, tu as un bois plus un tissu dans un meuble, par exemple. D'accord. Et ça permet de faire des trucs. Ça fait partie des 11 ressources du jeu. Voilà. Alors, tu as 8. Tu vas pouvoir faire des choix. Voilà. Et ça, ça me donne... On va avoir un peu de temps. Il me faut un peu de bois. Il faut que tu prennes un peu de bois, quand même, dans cette affaire. Ouais, mais je compte bien construire ça, donc ça m'embête, les petits, là. Ça va venir, ça va venir. Ok. Parce que je me dis, pourquoi tu as été chercher un truc de... Parce que toi, tu vas me donner... Ouais, c'est vrai. Pourquoi je suis allé faire ça ? Pourquoi je suis allé faire ça ? Parce que j'aime bien. Non, t'as fait aucune raison. C'est toi qui vas me donner des trucs. Tu vas boire du bois. Toi, tu vas produire de la pierre, que tu n'as pas encore. Ouais. Si, t'as ça. Ouais, ouais, j'ai de la pierre. Tu vas m'en donner. Si tu fais si peu de bois, je n'ai peut-être pas le faire. Moi, c'est intéressant, seulement si tu fais beaucoup de bois. Tu vois. Tu t'en fous. Ah oui. Non, mais de toute façon, ça me servira autour d'après-midi. Ouais, ouais, ouais. Excuse-moi de réfléchir, je suis un peu lent, parce que j'aime bien ne pas faire de bêtises. Parce que ce qui me bloque là, c'est de me dire, est-ce que j'ai besoin d'un bois tout de suite ? Tu vas avoir besoin d'un bois, bien sûr, forcément. Si je me dis, si je le mets là, je l'aurais dit. Oui, mais pour le construire, ça, tu auras bien besoin d'un bois à un moment ou à un autre. Ouais, allez, 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 allons-y. Allez, c'est parti. Voilà. Donc là, fin du premier tour, on a tous posé cette case. Et maintenant, on va récolter nos ressources. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, il y a un moulin qui double la scierie qui importe deux bois. Deux bois. On a, chez M. Fall, deux ors. Et deux tissus. Et deux tissus, voilà. Il a tout compris. Moi, je peux pas les miennes. Vas-y, prends, vas-y. Moi, je prends deux tissus. Je prends quatre, cinq métaux. Fois deux, donc dix. Alors, ça, c'est... Je peux prendre ça, en fait. Ça, c'est quand on en a vraiment beaucoup. Ça, c'est à côté. Je prends deux tissus. Trois, quatre, cinq. Et puis, je vais prendre, tiens, plein de bois. Non, plein de pierre. Voilà, moi, je veux bien les deux pièces. Hop. Tu caches tes ressources, toi ? Non, non, non. On les montre, on les montre. Cinq. À tout moment, on sait tout ce qui se passe dans le jeu. Pourquoi il y a marqué cinq or, d'ailleurs ? Ça, ça vaut cinq. Ah, d'accord. Parce que t'as pris une pièce de cinq. Ok. Voilà. Donc, bah écoute, moi, forcément... On me donnait des ressources, donc je vais avoir deux caillasses, j'imagine ? J'achète, voilà, je te donne deux caillasses, tout à fait. Toi, tu me donnes deux ferrailles. Voilà, allez. Et c'est deux, quoi que ce soit que tu doubles, hein ? Ouais, c'est double ce que tu veux. Alors, moi, je t'achèterais bien tes deux bois. Et avec tes deux bois, je vais fabriquer un verre et je te donnerai un verre. Attends, attends, attends. Tu me donnes un verre de quoi ? Un verre, enfin, un verre à vin. Du verre... Non, mais ça me sert à rien pour le... Laisse-moi, laisse-moi calculer des trucs. Vas-y, vas-y. Alors, moi, j'ai mis un marché opus, donc je peux échanger mon or contre quelque chose. Mais alors, c'est quoi exactement ? N'importe laquelle. N'importe laquelle. C'est ce que je veux ? Je sais pas, par exemple, une serrure, par exemple. Il me manque un or, hein, j'en produis deux, moi. T'en produis deux, tout à fait. Je prends. Il est là. Ah, d'accord. Donc, j'échange contre un or. Voilà. Alors, ton marché opus, tu peux ne l'utiliser qu'une seule fois dans le tour. Ouais, bah oui, c'est d'accord. Quatre contre quatre ? Attends, 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 faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais faire avec ma pierre, en fait. C'est ça. Avec mon metal. Et tu l'as échangé ? Oui, 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 bien sûr. Deux, quatre, 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 quatre. Bien sûr, bien sûr. Deux, quatre, 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 quatre. Euh, deux. Deux contre deux ? Deux contre deux. Allez, ça marche. Allez. Alors, là, j'en sais à cinq différents. Ok. Alors, un petit truc. Ouais. À savoir, un bâtiment de transformation que tu construis, tu peux l'utiliser tout de suite dans le tour. Ah. Et ouais. Donc, je peux faire un, si je transforme, si je fais ça. Là, par exemple, t'as cinq ressources différentes. Non, mais de toute façon, je suis obligé d'en claquer cinq, ça ne sert à rien. Ça ne me sert à rien. Ouais, ça sert à rien. Je fais ce que je voulais faire. Je... Je n'en prends qu'un seul. Alors, du coup, moi, je peux faire un, deux, trois, quatre, cinq. C'est vrai qu'il pousse deux, c'est un peu tout pourri. Alors, moi, je dépense deux tissus, deux métal et deux pierres. Ouais. Et je construis une case. Deux, deux, deux. Ce n'est pas très rentable. Deux, deux, deux. Tu as fait deux, deux, toi. Oui, ce n'est pas très rentable, mais bon, je n'ai pas le choix. Je construis une case. Et en l'occurrence, je vais construire... La banque, ça a l'air bien, quand même. Un comptoir. Ça fait quoi, ça ? Alors, ça, ça te permet d'échanger un or contre une ressource. D'accord, OK. N'importe laquelle. Une seule fois par temps. Pas mal. Une seule fois par temps. Je me dis que tu gardes ton bois, j'imagine. Oui, je garde... Mais je n'échange rien pour le moment. La question que je me pose, la banque, c'est pas mal, hein. Je la ferai tout à l'heure. C'est ça... Donc, moi, je fais ça. Ici. On remet ça où ? Il y a une zone, parce que là, c'est un peu le bordel. On va faire ici. Je fais deux fois cinq différents. D'accord. Donc, ça faisait quatre cases. Tout à fait. J'ai construit deux transformations. Voilà. Oui, quand même. Bien joué. Nouveau tour. Nouveau tour. Alors, moi, j'ai fait cinq différents. D'accord, donc, tu construis deux cases. Pardon, désolé. Deux cases. Deux cases. Deux cases, deux cases, deux cases. Tu m'as dit qu'on s'arrêtait quand ? Quand... Sept fois. Voilà. Au septième tour, ou bien quand quelqu'un a tout construit. D'accord. On note quelque part les sept tours, ou pas ? Alors, on peut prendre un petit jeton. Je vais prendre un petit surplus pierre. Et le mettre sur son compte tour. Donc, là, on est au tour d'eux. Tissus plus pierre. T'es au tour d'eux. Tissus plus pierre, j'ai pris. Voilà. Je fais le déchirer. Nous, retour, donc, on récolte. Maintenant que vous avez compris... Bah non, on récolte. Donc, on recommence. Je vais vous laisser récolter. Donc, moi, j'en ai deux là. Pas de problème. De toute façon, je reprends ce qu'est là, moi. Moi, j'ai pas... Je n'ai mes trucs, mais... À la grosse, ça ne va pas être très loin de ce que tu avais déposé, en effet. Deux comme ça. Un tissu là-bas. Deux comme ça. Deux comme ça. Deux là. Cinq, cinq, cinq. Ah, ça y est, là, tu t'es mis à transformer, là. Ah oui ? Alors. Ok. Ça marche. Je veux bien que tu me donnes des choses. Moi, je t'achète quatre métals pour cinq... J'aimerais bien avoir mon... Quatre métals pour cinq... Quatre métals pour cinq pierres. Je veux bien mon tribut, s'il te plaît, à voir. Tu payes. Ah, il n'oublie pas, ça, il risque pas. Ça risque pas d'oublier, ça. On peut s'en venir. Alors, alors, alors... Cinq minutes. Ah, mais là, je crois que les gens ont définitivement compris comment ça marchait. Ouais, je pense que... C'est d'une simplicité. Non, on va faire nos échanges, quand même. Le système, oui, oui, parce que t'es bien parti, alors évidemment... Si je fais ça... Euh... Alors, deux, c'est quatre et quatre. Il y a une pierre, là, qui a glissé, qui était à moi, les gars. Alors, toi, tu fais masse, donc effectivement, je pense qu'on a intérêt à s'échanger mutuellement. Ouais, ouais. Alors, attends, je vais en prendre dix pour échanger contre mon truc. Moi, je t'en échange cinq contre cinq. Après ça, je prends un verre d'eau, là. Six, sept, huit, neuf, dix, voilà. Et donc, je t'en donne cinq. Tu vas pas te mettre deux trucs à base de bois, là ? Tu vas pas me donner n'importe quoi. J'ai merdé les trucs, là. Non, non, je suis quelqu'un de rigolo. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, six différents. J'ai fait trois cases. Ah, là, c'est quatre trucs différents. J'utilise mon marché. Tiens, je vais bien te piquer un truc. T'as pas de l'heure à vendre ? Pardon, prends pas celui-là. T'as pas de... Quelqu'un a un tissu à vendre ? Non, négatif. Euh, tu le vendes contre quoi ? Bah, je sais pas, deux métaux. Un tissu, deux métaux. Voilà. Sympa, quoi. Ça peut servir. Ça te permet de construire quoi ? Ça me permettra de construire une case. Je suis à la ramasse. Ah, t'es sympa. Tac. Et trois, 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 trois. Ok. Deux, 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 voilà. Donc là, je fais deux, deux, deux. Je construis encore une case. Quatre et quatre. Je peux immédiatement, ma banque, mettre des trucs dessus ? Ou c'est la récolte ? Exactement. Ça produira au tour suivant. Tout à fait. Du coup, tu peux mettre des choses dessus. Deux, deux, c'est une case. Et je vais mettre la banque. Trois, quatre. Et encore, un, 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 je peux faire une case. Ça, c'est un peu tout courir, ça. Et je vais faire une petite carrière. Alors ça, maintenant, je vais mettre la banque. Non, non, cinq, c'est ça. Voilà, et puis, je vais mettre des choses à l'avance. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six. Je peux les échanger en cours de route ? Tout à fait, à tout moment, tu peux les échanger. Alors, c'est juste à la fin du tour. Une fois que la fin du tour est annoncée de façon commune. Ça me permet de poser trois. J'en ai six différentes. Ça me permet d'en poser trois trucs. Donc, j'ai fait un, deux, il me reste un troisième à mettre. Exactement. D'accord. Moi, j'ai cinq et quatre, quatre, donc ça me fait deux plus un, ça me fait trois cases. Trois cases, tout à fait. Ouais, c'est un peu naze, trois cases. Je l'ai bien aimé. On le garde, les ressources qu'on a en trop. Alors, les ressources qui nous restent, on les garde. C'est quoi la rue pavé ? Donc, trois cases. La rue pavé permet de relier. Je vais les déchirer. Je vais les déchirer, toi. Et relier deux cases, deux bâtiments. Est-ce qu'on a le droit de... Il y a une question internautateur. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser le bâtiment d'un autre ? Non. Non. Bien sûr que non. Alors, par contre, on peut, en quelque sorte, louer le bâtiment d'un autre. Je peux dire, tiens, je te paye, je te donne de quoi me faire une serrure, et puis je te donne un petit bonus. Toi, tu fais la serrure, tu me la rends, etc. Alors, on peut presque. Voilà, c'est... On peut presque. On peut s'arranger. On peut s'arranger. Voilà, tout se discute. La réponse n'est pas tout à fait non. Tout se discute. Tout se discute. Ok. Alors, moi, donc, ça, c'est... Ça, c'est ce que tu fais, toi. Exactement. Tu es conscient que je suis en train de vous déchirer, là ? Ouais, ouais, je suis mal parti. J'aurais pas dû faire mon bâtiment de transformation dès le départ, vu que t'as une stratégie de sous-production de bois. On l'a bien marqué. Exactement. Et tu... Voilà, tu... Hein ? Et voilà. C'est pas très fair-play, quoi, mais bon. Ah, écoute. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc, voilà, le troisième tour qui commence. Donc, c'est le troisième, donc on met... Non, non, le quatrième qui commence, je veux dire. Ah, non, 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 ça fait que deux fois qu'on construit. Ouais, on a construit deux fois. Premier tour, on place sept. Ouais. Deuxième tour, on a construit une fois. Deuxième tour, on a construit une fois. On commence le quatrième. D'accord. On est à la moitié de la partie. Je te laisse compter les tours. Donc, on produit. Ouais. Donc, moi, je fais deux là. Je fais deux là. Alors... Je fais deux ors. Bon. Je prends un or ici. Je fais deux tissus. Alors, non, moi, je vais encore... Je me fais une carrière. Donc, une pierre. C'est mes deux tissus. Un, cinq pierres. Et je veux... Deux tissus. Un comme ça. Un comme ça. Et voilà. Et un or. C'est où les ors ? Je te donne ton tribut. Merci. Ça va. Je t'ai donné les deux ressources. Ouais. Toi, tu pourrais me donner mes ressources, s'il te plaît ? Oui, oui, oui. Ça vient, ça vient. Et puis, on fait le deal classique... Cinq contre cinq ? Je sais pas, Guillaume. Je sais pas. Allez. Ouais. T'attends, regarde, regarde, regarde. Moi, je vais les déchirer, quoi. Donc, on a presque plus de bandes. C'est mon tribut ? Oh là là, c'est monstrueux. Je les déchire en trois minutes. Non, 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 non. J'espère que ça va couper avant qu'on puisse compter les... Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était la Cité, un jeu de Guillaume. Guillaume Bonançon, voilà. Voilà. Chez le joueur. Chez le joueur, petit éditeur. On a vu, c'est simple. C'est simplissime, quoi. Ça... Et ça compote pas mal. C'est même quasi familial. Pourquoi t'as mis 15 ans ? Bah parce que mes testeurs avaient 15 ans, en général, quoi. Mais c'est vrai que là, sur le salon, on a vu que ça marchait avec papa, maman. Bon, les illustrations sont un peu, un peu... Mais ça marche, c'est simple. C'est pas plus compliqué que Carcassonne, par exemple. Un chouïa, un chouïa, juste au-dessus. Il faut y mettre un chouïa, quoi. Ok, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Bon, bah ça fait plaisir. À voir après, si on fait 50 parties. Quand on a un joueur chevronné. Ouais. Alors, pour les joueurs chevronnés, on a deux niveaux de règles avancées. Voilà. Exactement. Ok. Oui, il y a une grande liberté dans les actions interactives. Voilà, on a le droit de négocier. Ma foi, ça a bon goût. Guillaume, bravo. Bon, bah écoute, c'est un plaisir. On va arranger ça et passer à la suite. On dit au revoir aux internotateurs. Au revoir aux internotateurs et tâtés. En tout cas, ceux qui sont en train de regarder cette vidéo ont différé puisqu'elle est enregistrée. Et nous, on va continuer en live la suite, ok ? Exactement. À bientôt pour de nouvelles aventures. Sacré Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada